Ils ont pris notre dossier et ils l'ont politisé. Ils en ont fait ce qu'ils veulent. Il semble qu'il y a eu des centaines et des centaines de millions qui sont sortis jusqu'à aller payer des gens avec des gournets légères mains pour venir nous attaquer. Vous avez des preuves ? Et à un mètre d'un brandisse des gournets et des machettes. Pendant ce temps, ils viennent immobiliser les véhicules et ils disent qu'il faut rentrer pour des mesures de sécurité. Je les ai dit non. Arrêtez d'avoir ces délinquants qui sont là parce que nous, au moins, nous avons payé pour assurer notre sécurité. Vous ne pouvez pas vous mettre à eux pour nous faire ça. Il y a eu une plainte qui a été déposée contre X par rapport à ces éléments avec des preuves à l'appui. Je pense qu'ils vont dépolitiser aussi ce dossier afin non seulement que les agents de la CRS qui étaient sur les lieux puissent répondre, mais aussi que ceux qui avaient des armes blancs, notamment les couteaux, les machettes, puissent répondre et disent qu'ils les ont armés, qu'ils les ont drogués. Alors, quant à la question liée maintenant et aux preuves à l'autorisation annulée, il y a eu une plainte devant le tribunal administratif contre la mairie par rapport à ça. Et vous avez, vous vous souvenez, quand on a quitté la mairie le 17, le 18 plus tôt, pour aller exiger, qu'on nous donne notre réponse. C'est notre droit. On voulait la réponse, pas qu'elle soit oui ou non, l'essentiel qu'on nous donne une réponse, parce que lors de l'administration étant une continuité, si vous déposez une demande auprès de l'administration, vous avez 112 heures pour avoir la réponse. Or, sinon, ça a trop traîné. Et à partir de là, nous avons sorti environ 1 004 personnes devant la mairie. C'était un mouvement spontané. Et dès le 19, vous avez vu encore un autre groupe qui a sorti de façon spontanée, qui n'a même mis une autorisation pour nous attaquer. Et la soirée du 18, vous avez vu à travers les réseaux sociaux, c'était un activiste du NPP en l'attention d'Emmanuel Tapshova, qui encadrait la photo de Tapshova, d'Ironé, qui a été arrêté avec nous, comme quoi, celui qui allait transporter des cantines, d'argent pour financer mon activité. Et vous avez également un poste de Al-Alassane Bahari, qui a dit qu'il avait pris 15 millions avec Gabriel Bassolec, par rapport à cette activité. Alors, il y a eu une plainte en justice contre les deux. Les deux ont été déposés par nos avocats. Les deux iront répondre de cette diffamation et donc apporter les preuves. Autrement dit, nous aurons l'air exigé, non seulement un dédommagement, mais aussi des excuses publiques. Autrement dit, nous aurons l'air exigé, non seulement un dédommagement, mais aussi des excuses publiques. Autrement dit, nous aurons l'air exigé, non seulement un dédommagement, mais aussi des excuses publiques. Autrement dit, nous aurons l'air exigé.